bonjour à vous internautes de raisonne france.fr vous l'aurez compris aujourd'hui nous allons parler d'orgue au travers d'une des dernières rack extension disponible sur le propel headshop comme ma précédente review vous pourrez trouver deux versions de cette vidéo une version segmentée et une version intégrale sur ce je vous souhaite un bon visionnage et rendez vous à la fin de cette présentation d'environ 50 minutes sononix audio est une toute jeune société dont le rack extension que nous allons présenter est le premier produit la rack extension que nous allons détailler est donc le revival drawbar synthesizer rack extension instrument sorti fin juillet 2013 il est actuellement disponible pour 59 euros ce prix de lancement passera ensuite à 79 euros à la fin du mois d'août cet instrument combine la synthèse sonore moderne tel qu'on les connaît dans les modules d'horizon aux mécanismes de synthèse additive des orgues rétro commençons donc par nous remémorer comment ces orgues fonctionnaient les plus célèbres de ces orgues les orgues amand créé en 1934 par monsieur laurence amand ancien horloger fonctionnaient sur le principe de la roue phonique ou tourne wheel inventé en 1897 par phallius cahill pour son autre invention le tel harmonium appelé aussi dynamophone la roue phonique fonctionne grâce à l'induction électromagnétique résultant de la rotation d'une roue crantée devant un micro à bobine et aimant un peu comme un micro pickup de guitare électrique les dents et creux influent sur le champ magnétique entourant la bobine il en résulte une onde sinusoïdale une fois ce signal amplifié la fréquence dépend du nombre de crans et de la vitesse de rotation voilà pour la physique voyons comment elle est mise en oeuvre les orgues amand sont des orgues à tirettes drawbars en anglais avec lesquels on choisit le volume de chaque harmonique en effet les tirettes sont organisées de façon à faire sonner les premiers harmoniques naturels d'un son les tirettes agissent donc comme des faders pour les harmoniques mais leur fonctionnement est inverse plus on descend la tirette plus le volume est élevé pour faciliter les choses les tirettes sont numérotés permettant ainsi de retrouver un son en particulier en notant les chiffres pour chaque tirette nous reviendrons plus tard sur le fonctionnement précis de ces contrôleurs une autre caractéristique du son de ces orgues vintage et la cabine leslie la cabine leslie a été inventée par monsieur donald leslie dans les années 40 et s'appelait initialement vibratone l'idée était d'améliorer le son de l'orgue amand en reproduisant l'effet stéréo existant sur les orgues à tuyaux en effet sur un orgue à tuyaux les tuyaux ne sont pas alignés selon les notes mais il existe une alternance entre droite et gauche une cabine leslie comprend deux haut parleurs un pour les aigus et l'autre pour les graves et leur séparation s'effectue au taux des 800 hertz chaque haut parleur est dirigé vers un diffuseur rotatif un large tombeau rotatif pour les basses et le trompe horn en anglais pour les aigus la seconde trompe sert généralement de balancier et est donc factice les deux éléments rotatifs ne tournent pas à la même vitesse et la vitesse globale peut être changé en live via un contrôleur présent sur la console de l'orgue ou une pédale additionnelle dans certains cas on obtient ainsi des effets de vibrato et chorus grâce à l'effet doppler induit par la rotation les cabines leslie se connectent aux orgues grâce à un connecteur propriétaire le connecteur en phénol voici par exemple ceux présents sur mon yamaha electone ils peuvent avoir 6 9 ou 11 broches la cabine leslie a été reproduite dans les effets du revival ainsi que dans la rack extension rotor de chez propre l'aïd découvrons maintenant comment est construit ce nouveau module le bandeau supérieur concerne les voix et les effets la partie centrale est composée de quatre sous-sections identiques concernant les quatre composantes du son l'attaque la sonorité principale la sonorité secondaire et la release on y trouve les modificateurs d'harmonique et les générateurs d'enveloppe la partie inférieure comprend les tirettes ou drawbars empruntés aux orgues amandes juste au dessus se trouvent les sélecteurs de forme d'onde sur la gauche on trouve les contrôleurs des performances telles les molettes de modulation et pitch ainsi que les contrôleurs de la cabine leslie à l'arrière de revival on trouve diverses informations et d'autres contrôleurs on trouve ainsi trois schémas explicatifs l'un sur les enveloppes l'autre sur le parcours du signal audio et le dernier sur le parcours du signal midi cv l'encart contrôle routing contient six entrées cv et une matrice de modulation pour assigner des sources midi cv à des paramètres que l'on désire faire varier c'est également là que l'on peut assigner les boutons libres s1 s2 et les rotatifs r1 r2 à un paramètre donné le bouton override permet de désactiver le contrôleur du panneau avant pour donner la priorité au signal cv ou midi le contrôleur tout comme la matrice du thor on peut appliquer une échelle négative pour inverser le signal ici il est possible d'effectuer des réglages fins sur la cabine leslie telles les vitesses de rotation et d'accélération des deux éléments rotatifs ou le niveau de bruit on trouve évidemment les jacks de sortie audio il existe une double eu de ces jacks en amont des effets on trouve enfin une paire de jacks d'entrée audio pour utiliser le revival comme module d'effet il est possible de contrôler le revival par des modules arpegiate matrix et autres du genre grâce aux entrées cv gate et note on est possible de voir le vinget on est possible de voir les deux éléments rèvants on est possible de voir le vinget Étudions maintenant le fonctionnement de cette interface. Le son du Revival est composé de trois éléments. Habituellement, sur un synthétiseur classique, on peut appliquer une enveloppe à un même son pour contrôler son état au cours du temps. Ici, on peut affecter des sonorités différentes aux pentes extrêmes de l'enveloppe, à savoir l'Attack et le Release. Et entre les deux, c'est-à-dire pour la partie Sustain, on peut mélanger deux couches de son différents, ou Layers. Étudions donc le Revival selon l'ordre de génération du son. Les sections Attack et Release sont similaires par leur enveloppe. On trouve un paramètre Click, un paramètre d'Attack et un paramètre de Decay. Détaillons ce paramètre inhabituel, le Click. En effet, les paramètres Attack et Decay sont tout à fait standards et similaires aux enveloppes présentes sur les autres synthétiseurs. L'Attack peut aller jusqu'à 2 secondes et le Decay peut aller de 50 ms à 30 secondes. Pour comprendre pourquoi ce potentiomètre Click existe, il faut remonter aux années 30 et aux orgues originaux. Nous savons déjà que cet instrument électromagnétique fonctionne avec des roues phoniques. Mais comment se fait la communication entre le clavier et ces fameuses roues ? Sous chaque touche se trouvent 9 contacteurs métalliques en bronze, un pour chacune des 9 tirettes, ce qui permet, en adaptant la pression du doigt, de faire sonner plus ou moins d'harmonique, et ceci de façon progressive. Vous pouvez voir ça comme un ancêtre de la vélocité sur nos claviers modernes. Le click est donc le bruit créé par ces contacteurs lorsqu'ils entrent en contact avec la tige de contact en palladium. On peut obtenir également ce son lorsque les contacts sont relâchés, raison pour laquelle on retrouve le potentiomètre de volume du click sur le son du release. Ce click a donc été recréé sur le Revival, et bon nombre d'autres émulations d'org d'ailleurs, pour plus de réalisme et se rapprocher ainsi du caractère et du charme des instruments originaux. Le bouton Bypass FX permet de ne pas appliquer les effets aux sons d'attaque. Il se trouve que certains de ces effets peuvent affecter les transitoires, et faire sonner l'attaque comme désaccordé ou atténué. Après l'attaque arrivent les sons de Sustain. On peut choisir de mélanger ou osciller entre deux couches de son grâce à la section Crossfader située juste ici. Cette section permet de décider si l'on veut faire osciller automatiquement entre les deux sons, ou gérer manuellement le Crossfade entre les deux couches. Si l'on n'applique aucun Crossfade, c'est-à-dire en laissant le potard à 50%, on entendra donc les deux sons selon leur volume respectif, déterminé par ces potentiomètres Gain Adjust de moins 12 à plus 12 dB. Notez au passage que ces potentiomètres Gain Adjust se retrouvent dans chaque section. On peut donc choisir de faire osciller automatiquement entre Primary et Secondary, soit selon un des trois paramètres pré-programmés, soit grâce au LFO intégré selon trois profondeurs, et dont la vitesse est réglable grâce au bouton Rate situé ici. Testons maintenant ces six paramètres avec deux sonorités radicalement différentes pour bien faire la distinction. ... 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